et bien salut tout le monde c'est nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors les amis aujourd'hui je vais vous parler du tour de l'âme en 54 cartes qui est un jeu qui m'est tombé dessus voilà genre qui est sorti de nulle part que c'est pas quelque chose que j'ai inventé peut-être découvert si vous voulez mais pas inventé et c'est un jeu qui permet de rentrer en connexion très très profonde avec votre âme ça va permettre de créer une sorte de portail dimensionnel où il y a une communication entre le monde visible et invisible le concept est pas vraiment compliqué du coup dans la description je vais vous laisser un bout de livre où j'ai où j'écris les règles au final c'est tout ce que j'ai écrit je pense que je vais me focaliser un moment sur un projet d'écrire toute l'histoire qui est avec en plus des règles peut-être d'en faire un livre genre ça serait le le projet que j'ai envie de faire mais vu qu'il ya déjà pas mal de gens qui s'y intéressent avec les peu de vidéos que j'ai fait qui sont pas forcément claires je vais essayer d'en parler un peu plus ce jeu dès le tour de l'âme en 54 cartes n'est pas vraiment quelque chose de très compliqué ça veut dire que pour ça vous avez besoin de quoi un paquet de cartes la patafix un bout de mur ou un bout de plafond comme vous voulez et voilà ça peut aussi aider d'avoir un petit cahier avec un bloc note parce qu'il va falloir noter certaines choses du coup l'idée c'est quoi avant la partie c'est très simple vous avez le paquet vous enlevez le film plastique vous bénissez le paquet mais sans rien de religieux ou quoi genre juste vous envoyez genre votre bénédiction au paquet parce que ça va interagir avec vous et puis vous allez mélanger les cartes mais pas une seule fois sur la période où vous allez mélanger les cartes qui peut prendre de quelques plusieurs minutes à quelques quelques heures ou même quelques jours vous allez chercher 54 mots pourquoi 54 parce que un mot par carte du coup quand vous allez jouer au jeu qui est pas compliqué chaque carte sera reliée à un mot du coup là on va vous demander de trouver 54 mots du coup vous allez avoir des mots à côté à côté un vide vous découvrez les 54 mots et pendant que vous cherchez ces mots sur plusieurs jours qui vous viennent intuitivement par exemple je sais pas pierre bougie feuille amour et des trucs comme ça par exemple vous avez les 54 mots et vous mélangez les cartes c'est à dire vous pouvez les mélanger trois fois dix minutes comme vous pouvez les mélanger 100 fois 100 heures chacun sa version voilà voilà quand vous allez quand vous allez commence quand vous aurez tous les mots et que vous aurez bien mélangé les cartes vous allez commencer à pouvoir créer la partie créer la partie ça veut dire poser les cartes sur le mur tout simplement moi j'aime bien les poser comme ça quatre rangées comme ça suivi vu qu'il ya c'est pas un chiffre divisé par quatre sur la deux petites cartes sur les côtés comme ça mais vous pouvez le faire comme vous voulez à partir du moment où c'est dans un endroit où vous allez les voir souvent au début quand vous allez piocher on pioche la première carte on la colle sur le mur on écrit à côté du premier mot par exemple pierre à côté du preuve par exemple j'ai pris un 3 de trèfle je vais le mettre à côté de pierre qui sera le premier mot tout simplement quand vous allez faire ça pour toutes les cartes vous allez retrouver un mur complet avec toutes les cartes de face et vous allez vous retrouver avec un cahier où il ya 54 mots reliés à 54 cas à partir du moment ce petit cahier que vous avez vous allez noter toutes les notes que vous avez par rapport à ce jeu et pour jouer tout ce que vous avez à faire c'est regarder les cartes sur le mur à partir ce moment là la vraie partie peut commencer tout ça c'était la préparation le jeu est extrêmement simple on demande souvent de répéter mais c'est clair comme de l'eau de roche au feeling vous allez commencer à retourner les cartes de dos une par une c'est à dire vous pouvez être un rythme très lent de vous retourner une carte tous les trois jours comme un rythme très rapide où vous retournez trois cartes par jour et les cartes doivent toutes être retournées de dos c'est la première partie vous allez retourner ces énergies dans leur tombe d'une certaine manière à partir du moment où toutes les cartes sont retournées vous faites une pause qui peut durer comme un jour comme un mois où vous oubliez complètement le jeu et la seconde mi temps la seconde partie du jeu c'est de retourner les cartes de face et de les voir devant soi à ce moment là c'est comme si des portails dimensionnels que vous aviez dans lesquels vous avez investi votre temps votre énergie j'explique un peu la théorie dans le livre du fait que regarder les cartes ça va comme leur donner de l'énergie du fait que c'est de la lumière qui se reflète quand vous allez retourner les cartes devant vous l'énergie de ces cartes va sortir et souvent ça surprend je tiens à préciser que je conseille pas forcément à tout le monde de jouer à ce jeu parce que ça envoie dans des trucs très loin très profond ça c'est pour moi pour la seule personne qui a fini le jeu avec toi dédicace à toi bro il a dit comme moi que c'est l'expérience de la mort en fait c'est vous découvrez ce qu'il ya derrière les contrées de la mort vous voyez ce qu'il ya derrière tout ça et ça vous permet de voir en réalité tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de vous je saurais pas l'expliquer forcément plus que ça j'ai découvert ce jeu par pur hasard en fin 2018 par hasard avec mon poteau zango le dozo enfin voilà l'histoire est très simple il voulait acheter une tirelire et moi je les suivis j'ai trouvé des cartes géantes je les ai achetées au début je les ai collés sur le mur toutes deux faces juste pour un décor et je me suis retrouvé dans un jeu de malade que j'ai rejoué maintes et maintes fois jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et actuellement voilà je suis en pleine partie et vu que j'ai vu qu'il ya des gens qui m'ont parlé du jeu je me suis dit ça serait intéressant de vous le partager voilà voilà les amis du coup le livre je vous laisse dans la description gratuitement complètement pdf je le mettrai en lien et j'essaie d'expliquer un peu tout je tiens à préciser que les règles du livre ont été posées par mois on va dire intuitivement que rappelez vous que vous n'avez pas à respecter les règles c'est très important de ne pas respecter les règles de le faire au feeling de faire des changements de jouer le jeu comme vous le sentez de l'intérieur et sachez qu'au final si vous le faites passivement il n'y aura pas forcément quelque chose genre juste vous retourner les cartes et dire bah on attend où sont les résultats mais ce qui compte c'est le voyage pas la destination voilà voilà les amis je pense que je vous ai tout dit je vous laisse ici la playlist de toutes les vidéos que j'ai fait sur le jeu de cartes en description vous aurez ça et je vous invite à vous abonner parce que peut-être que j'en reparlerai s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés pour ceux qui prennent le risque de jouer je souhaite bonne chance je vous invite à vous abonner à la chaîne